messieurs et dames bonsoir dans cette vidéo je vais donc te montrer comment est ce que tu peux parvenir à connaître les pirates qui utilisent le wifi de chez toi sans ton autorisation je vais donc te montrer dans moins de cinq minutes comment est ce que tu peux parvenir à attraper les voleurs et à identifier cette personne là qui vole toujours le wifi de ton de ta maison sans ton autorisation alors sans toutefois tarder je vous demanderai donc vous qui êtes en train de suivre cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne de vous abonner car je fais sortir des nouvelles vidéos chaque semaine alors pour ne pas rater nos nouvelles vidéos qui parle généralement des nouvelles astuces informatique je vous demanderai donc de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche des notifications c'est parti comment est ce que tu peux parvenir à attraper ou soit à dénicher ces pirates qui volent ton wifi ou soit qui utilisent ton wifi sans ton autorisation rendez-vous donc sur votre téléphone android nous lançons l'application play store et nous allons chercher une application qu'on appelle who is on my wifi on cherche who is on my wifi l'application est là vous allez cliquer donc le premier lien et vous allez donc lancer la première application qui apparaît dans votre barre des recherches who is on my wifi et qui est sûrement wifi en français vous allez donc lancer cette application là après l'avoir lancé vous allez la télécharger et l'installer l'application va donc s'installer correctement et simplement comme toute autre application après l'avoir installé vous allez donc quitter l'application play store pour revenir sur le bureau de votre ordinateur après l'avoir installé l'application est là vous allez donc lancer l'application sur votre téléphone vous allez donc remarquer que l'application sans pour autant faire ou soit sans pour autant effectuer beaucoup de gymnastique l'application procède déjà à la vérification ou soit au scannage des personnes qui utilisent votre wifi en ce net moment nous allons donc patienter qui l'application puisse détecter les appareils vous même vous êtes en train donc de voir qu'on est en train d'afficher les adresses ip de tous les appareils qui sont connectés et bingo sans pour autant traîner vous remarquez donc que l'application a détecté trois appareils qui sont donc en ligne parmi les trois appareils qui sont en ligne les appareils qu'on n'y en a pas il ya eu trois appareils qui sont donc inconnus et les périphériques hors ligne il y en a il y en a pas lorsqu'on parle des périphériques hors ligne ici c'est par exemple si vous avez déjà partagé votre wifi avec des imprimants de votre bureau de votre maison ou quoi que ce soit alors pour parvenir à connaître et avoir les adresses il peut ou soit à connaître les personnes qui utilisent votre wifi par exemple là il y en a déjà trois des personnes qui sont en train d'utiliser mon wifi je vais cliquer donc j'ai la merde la publicité sur android j'ai la merde allez-y donc voir que après avoir cliqué pour identifier les personnes qui utilisent notre wifi en ce net moment là nous avons là le itel qui est donc un appareil connu c'est l'appareil qui utilise mon wifi donc là vous remarquerez donc que l'application prouve à suffisant que si les trois appareils qui sont donc connectés les itels il est connu dans les systèmes c'est moi qui est qui lui ai donné les mots de passe le mot de passe des mots il fut est déjà installé dans cet appareil il ya un deuxième appareil qui est donc les litres on est là on me montre directement que c'est un appareil c'est un jeu système il n'est pas connu donc c'est la personne qui a piraté mon wifi bon il n'a pas vraiment piraté comme comme tel mais c'est juste un pot qui est qui est aussi de mon appartement qui délit souvent mon fils à mon autorisation lui utilise la plateforme android et si vous allez donc remarquer les désirs le troisième icône là la troisième icône là la personne qui est en train d'utiliser mon wifi il utilise mon wifi en utilisant donc à l'utiliser avec son ordinateur alors comment est ce que vous pouvez parvenir à bloquer ces personnes c'est par exemple vous allez cliquer la cire que ce que je fais qu'est ce que je fais je vais rentrer donc dans l'application comment est ce que vous pouvez parvenir à bloquer la personne qui utilise votre wifi sans votre autorisation je vais donc vous montrer dans la prochaine vidéo alors si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne je vous demande de vous abonner sur cette chaîne afin de ne pas surtout surtout manquer nos nouvelles vidéos abonnez vous c'est gratuit c'est une façon pour vous de nous soutenir c'est une façon pour nous pour vous de nous montrer que c'est que nous sommes en train de la faire nous le faisons quand même bien et que vous nous soutenez vous tenez à coeur merci à très bientôt pour la suite de la vidéo pour la suite de la vidéo